coucou les merveilles c'est chloé je vous présente aujourd'hui le cosmique wisdom tarot c'est super joli on dirait que ça a été écrit comme ça au feutre au feutre doré et il ya un côté un petit peu holographique je sais pas si vous vous le verrez donc de etoni on a une boîte qui a un toucher un peu velouté peau de pêche j'adore on retrouve voilà ce titre ici alors c'est un jeu qui est en anglais je l'ai trouvé sur un site qui s'appelle tarot nl je vous mettrai je vous mettrai le lien à la description mais sinon j'ai vu aussi récemment que il venait d'être disponible au salon des arcanes donc on va le regarder ensemble et je suis en train de me dire que j'ai pas pris mon portable attendez je reviens deux secondes voilà mon portable pour vous faire la traduction en fait puisque le jeu est en anglais donc il s'ouvre comme ça il est aimanté hop voilà l'intérieur donc la sagesse de l'univers est entre vos mains le livret et j'ai un gros coup de coeur pour le livret honnêtement c'est beaucoup pour le livret que je l'ai pris le jeu parce que vous savez que j'ai plus d'oracle que de tarot il faut vraiment que j'ai un coup de coeur pour un tarot pour en prendre un et les cartes avec un petit ruban pour pouvoir les enlever facilement et à l'intérieur je vous montre voilà c'est comme ça on a des étoiles et là vous vous rendez pas bien quand on voit pas bien mais voilà il faut limite que je mette comme ça on a un tour en mousse pour que les cartes ne s'abîment pas voilà la boîte donc on va regarder le livret qui m'a tapé dans l'oeil direct je vous montre voilà j'ai adoré en fait la mise en page que j'ai trouvé très créative voyez c'est vraiment comme si on était dans un carnet de croquis en fait ça m'a fait penser à ça direct en tout cas un carnet où l'auteur aurait pris des notes j'aime beaucoup donc vous retrouvez un petit texte au début sur la carte une phrase reliée à la carte et vous avez des mots pour quand la carte est tirée à l'endroit et des mots pour quand la carte est tirée à l'envers et vous avez même oui non voilà pour savoir si c'est à l'endroit cette carte ici ce sera plutôt un nom à l'envers ce sera plutôt un nom et voilà là c'est ma partie préférée j'adore en fait vous avez tous les symboles enfin pas tous les symboles mais les principaux symboles de la carte qui sont repris et qui sont traduits on vous explique voilà des runes pour le côté connaissance et divination le signe en plus des fois ça permet de voir des détails qu'on a peut-être pas forcément remarqué dans la carte voilà vous avez plein de deux deux symboles qui sont interprétés l'arbre par exemple ici pour yggdrasil l'arbre de vie pour le côté stable ancré voilà dans la matière parfois quand j'ai pas le temps je prends juste en photo c'est parce que je traduis avec une application faut prendre en photo je prends en photo cette page là je regarde tout ce qui est écrit ici et et en général ça me donne direct la signification enfin je comprends tout de suite de coéducation et parfois ça va être un détail justement un symbole en particulier qui dans le contexte va vraiment prendre tout son sens j'adore j'aime beaucoup vraiment mon seul regret c'est que ce soit en anglais c'est vrai que voilà en français ça serait génial parce que il ya ce côté en fait immédiat quand on a tout de suite si vous comprenez bien l'anglais en plus bon les mots sont pas très compliqués et en fait on a tout de suite le on sait tout de suite de quoi il s'agit ça ça change en fait des gros pavés de texte moi des fois c'est un petit peu pénible pour moi quand il ya des gros pavés de texte qu'il ya même pas des mots mis en gras ou des retours à la ligne ou quoi des fois juste moi j'ai envie de savoir concrètement qu'est ce qu'elle me dit la carte et du coup je parcours en diagonale et c'est un peu pénible là en fait vous avez voilà tout qui sort aux yeux de suite et ça c'est cool voilà vous avez ça pour chaque carte autant les mineurs que les majeurs ça c'est appréciable voilà et au début aussi vous avez des tirages inédits comme ici par exemple un tirage à 11 cartes vous avez des tirages à deux cartes qui sont proposés en décliné donc vous avez par exemple un tirage pour prendre une décision un tirage pour voir par rapport à votre carrière un tirage pour retrouver la paix intérieure un tirage pour faire le point sur l'aspect financier c'est génial moi j'aime énormément les tirages qui sont proposés je regarde s'il y en a d'autres ouais vous avez aussi le cosmique guide tarot que j'ai adoré faire aussi je m'étais pris le jeu quand je suis allée au tarot festival et je me suis fait ce tirage qui a été impressionnant en fait vous c'est l'idée c'est de travailler avec un guide le guide qui vous accompagne ça peut être sympa à faire quand vous avez ce tirage quand vous avez une épreuve d'ailleurs je me dis que je vais le faire parce que là vendredi j'aurais un truc compliqué à vivre donc ouais par exemple quand vous avez une épreuve à vivre quelque chose de compliqué ça vous permet d'identifier votre guide de voir le message qu'il a à vous transmettre de l'intégrer enfin voilà c'est il est hyper intéressant ce tirage j'adore je suis je suis touchée en vous le présentant en fait je c'est un gros coup de coeur pour moi ce tarot vraiment un gros coup de coeur on voit là pour le livrer donc on regarde les cartes alors le dos est magnifique je trouve alors on ne se rend pas bien compte malheureusement à cause de la lumière mais ils ne sont pas noires les cartes attendez j'essaye de en fait elles sont très très sombres mais il ya une petite pointe et on voit pas bien ici mais il ya une petite pointe en fait d'un violet très profond et c'est magnifique c'est vraiment magnifique vous avez ici ça brille c'est en relief on le sent sous le doigt et c'est un petit peu holographique aussi donc c'est magnifique quand vous étendez vos cartes c'est super joli le rendu vous avez des tranches aussi qui sont dorées mais holographique aussi ce qu'on va se rendre compte ouais par moment vous voyez un petit peu l'arc en ciel voilà là on voit bien je vous mettrai la dimension exacte dans la description vraiment c'est un moi j'adore le dos c'est un des plus beaux dos de deck que j'ai j'adore les étaler devant moi et j'aime beaucoup le côté holographique aussi elles sont un mat on les entend alors elle chante pas autant que certaines cartes mais on est on peut les entendre quand même je vous montre du coup les cartes qui sont mélangés puisque j'ai fait pas mal de tirages avec déjà alors je vais faire une mise au point je ne vais plus bouger voilà donc pour le coup on ne trouve pas de côté holographique ou doré sur les cartes voilà c'est on retrouve juste les dessins on a des représentations moi j'ai flashé aussi sur les couleurs en fait je trouve qu'il ya quelque chose d'assez coloré on a des représentations qui font très qui peuvent faire penser un peu à des bandes dessinées j'adore le rouge ici du diable je trouve que voilà c'est un tarot qui a une certaine intensité au niveau des couleurs et bien sûr aussi il m'a attiré parce que vous savez que j'adore travailler en en projectif c'est à dire me baser sur les illustrations pour interpréter et c'est clairement un jeu un jeu qui qui peut fonctionner pour ça le seul truc peut-être je crois que ce sont les as qui sont pas forcément évident à à faire en intuitif bon après ça se fait mais ah oui alors les amoureux attendez je mets la carte de côté parce qu'il ya un petit détail la carte des amoureux désolé je tourne dans tous les sens j'adore le page de coupe très joli en veille on peut vraiment raconter des histoires je trouve j'aime beaucoup j'aime beaucoup beaucoup l'univers l'ermite c'est original c'est rare très rare qu'on ait une femme et puis d'habitude c'est un homme âgé là elle fait jeune c'est originel comme lecture étoile j'aime trop ce jeu ça me fait envie de faire des tirages avec là de vous le montrer on va se tirer une carte à la fin cavalier d'épée 4 de bâton roi de coupe là on est du côté de la chine elle glisse pas mal vous voyez qu'elle m'échappe un peu des doigts le fou donc c'est assez moderne vous voyez au niveau des représentations l'as de pentacle vous voyez je sais pas je trouve que les as sont peut-être un petit peu moins évident à travailler en intuitif mais quoi que là on voit bien qu'il ya quand même une notion de comme d'opportunité avec cette arche qui fait comme une porte ouverte vers l'horizon et ce ce pentacle à saisir voilà alors la carte des amoureux je vous montre c'est rigolo en fait on a deux cartes on a deux cartes des amoureux et vous voyez qu'on a une version pudique et une version non pudique en fait voilà avec ici les on a chastement un petit colibri qui passe et ici un petit ruban et ici voilà on a le côté nudité assumé donc c'est rigolo je veux du coup bah c'est vous qui choisissez quelle est la la carte que vous souhaitez intégrer dans le jeu parce que après au niveau du livret je crois que si on va aux amoureux on a juste attendez je vais vous vérifier que je dise pas de bêtises mais il me semble pas qu'on ait deux cartes des amoureux dans le livret au niveau des interprétations tic 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 amoureux ouais non voyez amoureux bah pour le coup on a la version sans le colibri et le ruban donc voilà c'est vous qui décidez quelle est la version que vous voulez mettre dans votre jeu le roi de pentacle on voit qu'il a bien profité les huit de coupe que je trouve très beau j'aime beaucoup il ya plein plein de symboles voyez il ya un petit truc là le comment on appelle ça à bernard l'ermite là c'est ça d'ailleurs je crois qu'ils le mettent dans le dans le livret j'aime beaucoup cette carte je suis déjà tombé dessus les coupes les coupes les coupes le huit ermite crabe en anglais voilà vous avez la traduction ici ouais le besoin de rester seul et autosuffisance aussi vous avez les étoiles pour le renouveau la régénération vous avez j'adore vous avez aussi le toutes les les coupes qui sont empilés ici on nous parle de de d'un bloc d'émotions qui peut peut-être créer une certaine pression c'est super intéressant c'est très intuitif en fait je trouve voyez une éclipse de lune a pour le côté peut-être qu'il ya des émotions qui sont bloqués réprimés aussi de l'intuition qu'on bloque on voit tous les symboles là on a quelque chose d'assez chargé émotionnellement c'est hyper intéressant je trouve le monde le 6 de bâton ah j'aime beaucoup et c'est hyper intuitif on voit tout de suite le côté travail minutieux j'aime beaucoup la roue de fortune oupla c'est tout qui va m'échapper la tour alors là on est content quand on tire cette carte toutes les flammes qui en bas il ya un peu il ya pas de porte de sortie en bas c'est le feu en haut c'est le feu au milieu c'est détruit c'est pas simple éventuellement en arrière-plan avec le ciel pour trouver un peu de réconfort mais c'est pas simple le chariot c'est original en fait parce qu'il n'y a pas de chariot sur la carte du chariot on a deux chevaux ouais c'est original comme comme illustration j'aime beaucoup le 4 db j'adore vraiment j'adore ce jeu j'aime beaucoup celle ci aussi as de coupe si oui on peut sentir quand même le côté émotionnel dans la carte au niveau intuitif et le 2 de pentacle très joli aussi j'adore allez tip 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 on va faire un tirage on va demander une carte pour vous qui regardez cette vidéo qu'est ce que le tarot a envie de vous dire ah je ne l'ai encore jamais tiré celle ci avec ce jeu 7 de coupe donc on voit une jeune fille mis de dos qui regarde des coupes et dans chaque coupe il y a quelque chose de différent qui est proposé un masque un serpent une tour un crâne un ange moi je prendrais bien l'ange en fait une couronne de laurier des diamants il y a la notion clairement on voit la notion de choix ici avec cette carte en tout cas au niveau intuitif quand on voit cette carte on peut se dire ok là le consultant a probablement un choix à faire en tout cas il y a beaucoup de beaucoup de choses qui s'offrent à lui ou alors tout simplement c'est vrai que c'est intéressant on voit que le le dos du personnage et c'est quand même toutes ces coupes sont un petit peu autour de sa tête est-ce que ce serait pas une métaphore aussi de ses pensées il y a beaucoup de choses qui tournent dans sa tête et peut-être que ce serait bien de prendre les choses les unes après les autres ça fait penser à ça aussi on devine ici que c'est une table et en même temps autour on dirait c'est le néant quoi donc il y a vraiment quelque chose de très concentré peut-être au niveau de la tête on va regarder le livret et je vais vous faire une petite traduction du coup donc on est sur les coupes 6 de coupes allez je fais une petite traduction alors je vais traduire déjà la première page la nostalgie et les souvenirs d'enfance sont liés à cette carte vous revisitez peut-être le passé ou recherchez les joies de l'enfance et je me suis trompé de carte je reviens j'étais là mais c'est pas ça la signification du 7 de coupe c'est parce que j'étais en train de vous dire le 6 de coupe désolée du coup je repars sur la bonne avec autant d'options qui s'offrent à vous voilà c'est ça il est essentiel de comprendre quelle voie à suivre n'est qu'une distraction brillante à laquelle elle vaut la peine de faire des efforts oh putain c'est très mal traduit alors attendez je vais tenter de faire une traduction avec autant d'options qui s'offrent à vous c'est vital de comprendre quelle voie attendez je réfléchis en fait c'est important de voir qu'est-ce qui est une pure distraction et qu'est-ce qui finalement peut être intéressant d'aller explorer et finira par payer voilà en gros c'est ça savoir discerner en gros ce qu'il faut laisser tomber ce qui est juste un truc un peu séduisant mais finalement qui nous mènera nulle part et ce qui pour le coup peut être essentiel et ce qui est sous-entendu c'est que peut-être le choix le plus séduisant n'est peut-être pas le plus judicieux voilà alors à l'endroit on nous dit faire un choix émotionnel poursuivre un rêve croire aux illusions rêverie et fantasme la phrase je vous ai pas lu la phrase liée à la carte tant d'options si peu de temps on nous dit trop de choix vœux pieux indécision donc là vous voyez qu'on a plusieurs propositions et on va choisir ce qui nous parle le plus en fonction du contexte donc moi par exemple si je faisais par rapport à ma situation actuelle ça me ferait penser vous voyez rêverie et fantasme distraction moi je l'interpréterais plus dans le sens par exemple c'est qu'en ce moment je peux être beaucoup dans l'émotion et ce que je perçois n'est pas forcément juste c'est peut-être juste qu'en fait je suis perturbée angoissée voilà ce que la carte pourrait me dire en inversée on nous propose comme lecture de la carte je n'arrive pas à décider en proposition il y a rêve chimérique analyse paralysie donc la fameuse procrastination attente irréaliste refuser de faire un choix d'autres prennent des décisions à votre place voilà c'est des propositions et au niveau là j'avais me régaler j'adore toujours lire cette page au niveau des symboles alors il y a un masque ici le masque faire semblant se cacher la couronne de l'oreiller succès victoire l'ange pour guide spirituel bénédiction divine le crâne mortalité peur du changement la tour maison protection le serpent pour le changement et la tentation les joyaux pour la richesse le statut social voilà donc là vous voyez qu'on nous donne plein de oula purée j'ai pas réussi à faire cette phrase on nous donne plein de propositions pour tous les tous les symboles qui se retrouvent dans chaque coupe et vous voyez que moi j'ai été attirée par l'ange qui parle de guide spirituel et bénédiction divine donc voilà après ça peut être intéressant à interpréter aussi et pourquoi pas sur une carte comme ça moi je m'amuserais à lancer une pierre un cristal de roche moi j'adore ce genre de pierre mais ça peut être n'importe quoi ou une bague même un anneau et voir sur quel symbole ça vient se poser ou vers quel symbole des fois c'est le truc qui vient se poser ici mais vous avez l'impression que ça pointe plutôt vers là ce sera ce symbole là à interpréter ça peut être intéressant aussi quand on a comme ça justement ce fameux choix devant nous voilà pour cette présentation j'espère que ça vous aura plu je trouve original dans le livret et très beau dans ses cartes voilà je vous fais de gros bisous prenez bien soin de vous c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon